Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre le 18ème Grand Prix de cette saison de Formule 1, l'occasion de recevoir les dernières évolutions de l'année pour les différentes équipes, dont la structure Mercedes qui va recevoir pas mal d'évolutions pour cette 18ème épreuve, dont la première séance d'essai libre va débuter dans quelques instants, ici sur le circuit Hermanos-Rodriguez de 4 km et 304 mètres, un circuit inoccurré en 1962 qui a eu énormément d'évolutions, surtout depuis que l'on est parti, c'était en 1992 sur la victoire de Nigel Mansell, on est revenu depuis quelques années ici et c'est un circuit qui a toujours amené des courses très intéressantes et très disputées, on se souvient de nombreux faits marquants, c'est ici qu'il était parti en tonneau, Philippe Aliot notamment, Ayrton Senna également, donc on a beaucoup fait évoluer la sécurité et on va je pense assister ce week-end d'un grand prix extrêmement mouvementé pour le championnat du monde avec deux pilotes en tête, séparés d'un simple et unique point, début des essais de suite avec la première séance d'essai libre. Il fallait effectivement du côté de chez Mercedes confirmer la tenue des nouvelles pièces puisque on peut vous l'annoncer désormais, les deux pilotes Mercedes vont prendre au moins 10 places de pénalité sur la grille de départ, ça c'est un coup de tonnerre pour le championnat et ce qui pourra arranger Daniel Ricciardo si celui-ci va nous chercher une pôle, mais on n'en est pas encore là évidemment, mais sachez qu'un sixième bloc moteur a été alloué aux deux Mercedes avant ce grand prix pour être sûr d'avoir un bloc neuf pour éviter d'avoir une panne mécanique, ça a été décidé d'un commun accord entre les dirigeants de Mercedes et les pilotes, alors que vous le voyez dans cette première séance, vous découvrez ou redécouvrez si vous le connaissez, ce circuit avec ses 17 virages, un tracé extrêmement technique qui allie les vitesses, les grandes courbes et les virages serrés et techniques, pas trop de dénivelé, circuit extrêmement propre, extrêmement plat, peu de bosses et surtout ce complexe qui passe à travers le terrain de baseball dans le troisième secteur, vous voyez des courbes ici très rapides, on a pas mal de reliefs, pas mal de références et ici un petit changement de tarmac qui amène, voilà, dans le stade qui est bel et bien le stade de baseball et derrière sur la droite on a vu rapidement passer le podium de ce grand prix du Mexique et ensuite on passe derrière la tribune, ici où il y avait avant la grande et mythique courbe qui a été retirée et l'entrée des stands juste à droite et on complète le... Good work, you seem to have a solid handle on the lap, let's try and perfect each turn Remember the chaining good corners together will give you a consistency bonus La deuxième séance d'essai libre et on le rappelle ici, nous sommes à la première séance de la première séance d'essai du week-end avec Sébastien Vettel qui s'est montré le plus véloce devant une brochette de 5 pilotes qui évoluent en pneus soft, les pneus super tendres ensuite pour la Force India d'Esteban Ocon, bonne tenue de la Williams, de Sergei Sirotkin qui signe une très honorable 11ème position devant la Mercedes du leader du championnat La deuxième séance d'essai libre et on le rappelle ici, nous sommes sur une partie extrêmement élevée en altitude de quoi faire perdre quelques chevaux à ces moteurs V8 hybrides et ce circuit donc dans cette deuxième séance qui est pour la première fois vraiment entouré de soleil qui s'est fait plutôt discret depuis le début du week-end mais il est sorti depuis la période du temps de midi sur ce deuxième moment d'essai alloué au Formule 1 et ça va permettre à certains de sortir, c'est le cas du pilote belge, les pneus ultra soft la gomme la plus tendre qui est à disposition des pilotes pour ce 18ème meeting il y aura pas mal d'enjeux alors que l'on a appris à la fin de la première séance que pour la troisième fois consécutive il y aura un changement de boîte de vitesse pour Max Verstappen alors ce ne sera pas le cas pour Daniel Ricciardo qui prendra quant à lui le départ avec la position qu'il obtiendra à l'issue des qualifications malgré son abandon au Grand Prix du Japon on a réussi à sauver la boîte du pilote australien par contre on a de mauvaises nouvelles pour Verstappen qui dégringole au fur et à mesure des séances qualificatives vous le voyez le grip reste approximatif sur ce circuit mais ça n'empêche pas au pilote belge d'avoir une grosse grosse frayeur ça s'est passé en plein milieu de la deuxième séance et on apprendra en fait qu'une suspension a cassé à l'arrière gauche il y a une partie du triangle qui s'est fissurée et ça a précipité la fin de la séance du pilote Mercedes heureusement sans gravité et surtout la voiture ne pourra pas repartir pour la troisième séance d'essai libre on passe donc directement au résumé des qualifications le samedi après-midi, samedi matin pas de temps donc je le disais pour la Mercedes de leader du championnat et la confirmation qu'il y aura donc une pénalité pour les deux Mercedes mais aussi pour d'autres pilotes et pas des moindres puisque Sébastien de Vettel se verra lui aussi pénalisé à l'issue de la qualification on y reviendra évidemment en prémisse du Grand Prix demain pour l'instant vous voyez les pilotes qui se préparent à partir à l'assaut d'un circuit qui sera ensoleillé pas de pluie ce week-end et ça fera du bien puisque ça fait quelques meetings que nous sommes poursuivis par les gouttes d'eau et que cela a déjà pas mal chamboulé les hostilités à plusieurs reprises dans cette première séance qualificative on vous le rappelle on n'a pas pu suivre les séances du côté du Japon et des Etats-Unis cette fois-ci c'est corrigé avec dans cette séance en Q1 18 minutes pour être le plus rapide on arrive très vite dans la première chicanne on va parler un petit peu de ce circuit dans cette première séance la première zone DRS est devant les stands la deuxième la voici elle est assez courte mais elle peut peut-être permettre aux pilotes de se rapprocher mais pas vraiment de porter une attaque ici deuxième blocage de roue vous voyez qu'on attaque très très fort dans cette séance il faut monter les pneus en température ça n'est pas toujours très très simple en début de séance on sait qu'il faut deux tours à ces Pirelli Ultra Soft pour se mettre dans de bonnes conditions ici un enchaînement de virages rapides alors que Vettel en une 18-7 est pour l'instant le titulaire du meilleur temps provisoire dans cette Q1 il faut se lisser parmi les 15 premiers pour être éligible à la Q2 et on va retrouver le dernier parcel après cet enchaînement de courbes qui était d'ailleurs battu un record du deuxième parcel pour la Mercedes Macbusset reprend la pôle pour dire que l'on peut améliorer même si les A sont vraiment l'une des bonnes surprises avec McLaren cette saison l'équipe américaine qui a quand même mis ses deux voitures dans les points lors du Grand Prix à domicile il y a 15 jours aller, dernière accélération dans cette Q1 pour la Mercedes et cela sera une pôle position provisoire en tout cas le meilleur temps dans cette première séance pour les deux Mercedes qui se hissent dans le deuxième segment de cette qualification on notera la perte de Stoffel Van Dorn et de Lance Stroll et je peux vous dire qu'il y a des pilotes qui vont gagner quelques positions malgré tout notamment Sergei Sirotkin qui a réussi à se hisser en Q2 avec la Williams ça devient des petits exploits avec cette voiture qui on vous le disait encore aux Etats-Unis lorsque l'une des monoplaces s'arrêtait en bord de piste qui a beaucoup 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 de difficultés à tenir la mesure des voitures qui l'entouraient en début de saison à savoir notamment les Sauber Alfa Romeo et surtout les Toros Rousseau qui ont pris quand même un petit peu plus de poil de la bête au fur et à mesure des Grands Prix surtout pendant la phase européenne ici on va arriver sur 3 Grands Prix qui vont être sans doute un peu plus à la faveur de Red Bull et de Mercedes Ferrari n'aura sans doute plus beaucoup de chances de se mettre en avant mais restons quand même vigilants même si on sait très bien qu'ici au Mexique ce sera le moteur Mercedes qui va dominer on attend des bonnes performances d'ailleurs des deux Forcilias d'Esteban Ocon et du héros local Sergio Perez c'est vrai que depuis la perte d'Esteban Gutirez de l'équipe Haas eh bien il n'y a plus qu'un seul représentant mexicain Sergio Perez dont ce n'est pas non plus la première saison en Formula il a évolué chez Sauber Ferrari avant de passer chez McLaren et ensuite trouvé refuge chez Forcilias le passage des pilotes Mercedes nous offre les deux meilleurs temps de cette saison et on ne va pas trop forcer sur ces pneumatiques qui peuvent être très important demain à l'issue de la Q2 nous perdons les deux Haas j'en disais beaucoup de bien il y a quelques instants on entrera le passage de Perez cinquième dans cette Q3 on perd également la Williams de Sergey Sirotkin Carlos Sainz et Brandon Hartley alors celles-là vont être pénalisées ça va permettre à Sergey Sirotkin peut-être de se liciter aux alentours de la dixième place avec la pénalité de Max Verstappen qui lui a réussi à se hisser en Q3 il faudrait donc qu'il fasse la pôle pour partir dixième la pôle justement il y a douze minutes pour l'attribuer les pilotes sont tous quasiment déjà titulaires d'un chrono pour l'instant Raikkonen est deuxième Alonso est quatrième pas mal pour la McLaren Renault et on est toujours à bord de l'Arceau, de la Mercedes, du pilote belge qui va attaquer le premier parcel avec un petit retard mais il est tout de même un peu plus en avant on rappelle, il aura droit à dix places de pénalité on rappelle effectivement qu'il faudra rentrer au stand pour cette Mercedes avant la fin de ces deux runs et on est en super soft pour Max Verstappen uniquement tous les autres sont en ultra soft il revient d'ailleurs sur la voiture de Perez Sabanocon est également bien placé dans cette Q3 les deux forcidés ils rentrent d'ailleurs allez le verdict du chrono est-ce que ce sera la pôle pour la Mercedes et oui pôle provisoire ça suffit et le résultat de cette séance verra donc la Mercedes en pôle position devant les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen je rappelle que les deux premiers sont déclassés c'est donc Raikkonen qui obtiendra la pôle position devant Perez Perez en première ligne à domicile Ricardo 3ème Ocon 4ème l'ambiance est chaude bouillante dans le stade de baseball pour le départ de ce Grand Prix du Mexique avec un Mexicain en première ligne Sergio Perez a déjoué tous les pronostics avec beaucoup d'aide bien sûr puisqu'il y a eu de nombreux pilotes pénalisés ils sont cinq à avoir pris un déclassement Max Verstappen ça fait trois Grand Prix de suite que le pilote néerlandais prend une pénalité il y a également c'est plus important les deux Mercedes qui partent avec un moteur neuf elles seront 14 et 16ème sur la grille de départ il y aura donc beaucoup de choses à jouer pas de pluie aujourd'hui ça c'est une certitude ça nous fera du bien en tout cas pour certains pilotes grosse pression évidemment sur Daniel Ricciardo qui est le mieux placé des trois candidats au titre sur cette grille de départ vous voyez l'effort Cyndia bien placé évidemment à l'issue de cette qualification de quoi peut-être permettre à l'équipe de se battre face à Renault pour la sixième place du classement final c'est très serré entre les deux équipes on va jeter un coup d'œil sur la grille définitive de ce 18ème Grand Prix de la saison c'est Raikkonen qui sera donc en pôle position aux côtés de Sergio Perez Daniel Ricciardo troisième avec Esteban Ocon la deuxième Force India c'est la meilleure qualification de l'équipe de Vijay Malia depuis le début de l'année cinquième Mulkenberg aux côtés de Grosjean c'est la huitième place de Sirotkin qui impressionne le plus pour l'instant on verra s'il pourra en faire quelque chose après le coup dans l'eau à Silverstone vous découvrez l'ensemble des pilotes qui derrière ont été pénalisés avec Gasly et Charles Leclerc qui ferment la marche dans cette grille de départ d'ailleurs je crois qu'elle est évacuée on va pouvoir procéder au tour de formation et sous le commandement du Finlandais Kimi Raikkonen les voitures quittent le remplacement sur la grille de départ début du tour de formation de ce Grand Prix du Mexique avec il faut quand même le notifier aucune Mercedes dans le top 10 on va faire un point évidemment comme on l'a fait il y a quelques secondes sur les pénalités et finalement c'est donc bien 15 places qui ont été affligées au pilote belge 10 à Hamilton ça fait très très mal quand on calcule un petit peu les places perdues mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les deux leaders du championnat vont devoir remonter face à Daniel Ricciardo qui a tout en main pour peut-être remettre 25 points dans l'escarcelle avant le Grand Prix du Brésil et pourquoi pas totalement à son tour relancer ses chances comme ça a été le cas pour Hamilton lors du Grand Prix du Cota à Austin au Texas il y a de cela 15 jours on jette à nouveau un oeil si vous le voulez bien comme à chaque tour de formation sur les performances de chaque pilote par rapport à ses équipiers lors des qualifications et bien une nouvelle fois pas franchement d'inversion dans la tendance surtout du côté de chez Ferrari c'est Lennstroll qui fait un très bon pas depuis la fin de la campagne européenne il remonte un petit peu par rapport à son coéquipier au niveau des pénalités on les a expliqué en long et en large mais c'est quand même intéressant de voir que chez Mercedes par peur simplement de politique de vouloir entendre un pilote avantagé par rapport à un autre en fin de saison avoir décidé de changer les deux blocs moteurs des voitures c'est quand même une décision surprenante sachant qu'au niveau du classement constructeur Mercedes est à 501 unités et que Ferrari 3ème est à 330 entre deux il y a Red Bull 362 un petit point également sur les 5 derniers vainqueurs de la saison avec donc Daniel Ricciardo qui s'était imposé en Italie au final d'un tour très disputé avec Raikkonen notamment et puis Hamilton qui a remporté les 3 derniers Grands Prix ce qui lui a permis de se remettre dans la course au titre allez les premières voitures sont sur la grille on va jeter un coup d'oeil tout particulier une attention toute particulière à Sergio Perez qui va partir sur la première ligne on est debout devant moi les tribunes sont pleines le départ du 18ème Grand Prix de la saison c'est dans un instant à l'extinction des feux c'est parti on roule à Mexico avec un très bon départ de la part de la Renault qui a bien réussi à s'extraire tout comme la Red Bull et on va se retrouver à 4 de front voire 5 même c'est ici la particularité de cette grande ligne droite il va y avoir beaucoup de changements de position et ça va être Ocon qui va virer en tête attention et non ce sera sans doute Ricardo avec Perez non Perez est en tête à la force india du héros local qui est en tête devant Ricardo Ocon 3ème Raikkonen qui n'a pas pu tirer profit de sa pole position les deux A ce sont côte à côte avec Nico Hülkenberg qui a l'avantage il va falloir encore attendre quelques virages pour que tout cela se mette en place mais quel départ de Perez c'est la première fois cette saison qu'une force india mène un grand prix à la régulière en tout cas au départ et le moteur Mercedes va sans doute bien respirer dans l'altitude de Mexico les deux As qui sont côte à côte est-ce que Magnussen va prendre le meilleur oui pour Jean-Kiaf dit que c'était peut-être la meilleure chose à faire en vue de la lutte qui oppose l'équipe américaine à McLaren un peu moins de 30 points d'écart tout est encore possible alors que l'attaque justement d'une McLaren celle d'Alonso avant le stadium à l'intérieur il va plonger avec les pneus ultra soft et Raikkonen qui s'est vraiment fait avaler au départ et ça nous donne vous ne rêvez pas Perez Ricardo Ocon c'est le trio de tête pour le moment on le dit même à la radio du côté de Mercedes le départ était fou et du coup Hamilton est 14ème et 15ème place pour le pilote belge donc une place de gagné simplement mais Hamilton qui va à son tour porter une attaque sur la voiture de Max Verstappen qui revient aussi de très très loin il était 9ème il a perdu beaucoup de place les Red Bull des départs moyens et on est avec Sergei Sirotkin qui lui par contre a bien réussi son envol il faudra faire un point évidemment sur les positions de chacun mais Sirotkin pour l'instant est devant une Ferrari et on retrouve le pilote belge à la bagarre il va passer Verstappen il reste proche de son coéquipier ça va être sans doute toute l'intensité tout le nerf de la guerre de cette ultime partie de championnat rester collé l'un à l'autre calquer les stratégies sans risquer de voir Ricardo revenir en tout cas pour l'instant les Mercedes n'ont pas de points statu quo au championnat seul Ricardo fait la bonne affaire avec pour l'instant les 18 points de la 2ème place le prochain sur la liste des Mercedes ce sera Brandon Hartley le Néo-Zélandais Hamilton qui ne perd pas une seconde et qui plonge et est-ce que non son équipier a pu en faire autant je pense que la Mercedes est également passée derrière il se retrouve derrière ou pas oui il est passé aussi on ne l'a pas vu et donc les 2 Mercedes qui gagnent chacune une position dans ce tour et donc devant on retrouve bien les 2 McLaren les 2 Haas et les 2 Force India dans le top 10 l'attaque de Sébastien Vettel sur Sergei Sirotkin née à la barre de Lewis Hamilton qui va peut-être en profiter pour passer le pilote russe ça n'est pas terminé côte à côte les 2 voitures en pneus ultra soft vous le voyez et finalement Hamilton qui profite de son châssis et de peut-être l'évolution de son moteur par rapport au bloc client disposé dans la Williams pour prendre le meilleur et ça n'est pas encore le cas de son équipier derrière est-ce qu'on va plonger oui et Sirotkin est battu Sirotkin qui est battu mais ça s'est joué à peu de choses Magnussen avec qui l'on revit le départ de ce Grand Prix et si personne n'y mettait du sien on pouvait se retrouver avec 5 voitures de front et là c'est vrai que la Raikkonen il a quand même été très prudent peut-être trop de quoi laisser les 2 Force India passer le départ de Brandon Hartley il était parti lui assez loin 12ème sur la grille et il a pu rentrer dans le top 10 du moins pendant la ligne droite après ça a dû un petit peu se chamailler on voit on voit Alonso qui passe Verstappen qui a également tenté sa chance le départ depuis la voiture du leader du championnat on va voir comment ça s'est passé avec Hamilton il a opté pour la droite très bon envol par rapport à Hamilton regardez cet amas de Formule 1 qui plonge vers cette première chicane c'est très impressionnant à voir en tout cas un petit blocage de roue on était très très proche de la catastrophe et finalement Hamilton a pu dans la chicane profiter pour repasser on retrouve les images du direct avec Marcus Ericsson qui chasse les 2 voitures de Franz Toast les 2 Toro Rosso équipés du moteur Honda ce sera le cas normalement l'année prochaine pour Red Bull Racing de se voir motorisé par le motoriste nippon attention là c'est la lutte pour la tête de course entre Perez et Ricardo et oui on est dans le 3ème tour de ce Grand Prix du Mexique ce qui signifie que Ricardo va avoir le DRS ça va être dur pour Perez mais pour l'instant je peux vous dire que chaque fois qu'il passe dans le stade tout le monde se lève d'un seul homme pour soutenir regardez à gauche de l'écran même au dessus ici dans les tribunes VIP on est très motivé pour Sergio Perez mais je crains que l'aspiration ne vienne gâcher la fête en tout cas Daniel Ricardo se porte proche de Perez qui sans DRS parvient à résister et à l'extérieur Ricardo se porte à la hauteur de Perez pour la tête de ce Grand Prix et ça va passer et il essaie de résister un peu Perez mais il retrouve le rang et donc pour l'instant Ricardo pourrait revenir à 25 points d'Hamilton et à 26 points du leader à deux courses de la fin ce serait quand même très très joli mais bon je compte bien vous dire que les Mercedes ne vont pas rester comme ça elles vont tenter de remonter avec 10 et 11ème Hamilton qui pour l'instant marque un point ce qui veut dire qu'ils seraient tous les deux à 251 points c'est absolument fou ce qu'on est en train de vivre mais croyez-moi le Grand Prix est loin d'avoir livré tous ses faits de course en tout cas ce dont on est sûr c'est qu'on aura moins de risque de panne mécanique puisque quasiment tout le plateau a un bloc neuf en tout cas un bloc très peu usé et on voit l'évolution derrière Stoffel Van Dorn qui est le prochain de la liste on va l'appeler comme ça alors je ne sais pas s'il y a tactique ou problème chez Force India mais l'écart entre Sergio Perez 2ème et Esteban Ocon son équipier a grimpé de plusieurs secondes sur un simple tour je crains que les pneumatiques du pilote français soient la raison de l'écart voilà vous avez vu l'écart brièvement avec ses changements intempestifs de caméra et oui Fernando Alonso qui va peut-être tenter d'aller chercher la voiture de Mac Dussain ce ne sera pas sur ce freinage ici en bout de ligne droite en tout cas les McLaren et les Haas qui rivalisent au championnat 204 et 170 points 33 points en 3 grands prix c'est jouable c'est jouable pour Haas mais ça va être compliqué allez on passe dans ce secteur extrêmement technique mine de rien extrêmement sinueux on passe à basse vitesse il faut prendre du vibreur il faut savoir bien se relancer chose que parvient à faire parfaitement Alonso que vous avez à l'image le vétéran espagnol dont ce pourrait être d'ailleurs la dernière année on revient sur Hamilton qui est juste derrière l'équipier d'Alonso une chasse Stoffel-Vendorme qui a résisté au moins à tour il aura eu ce mérite là aujourd'hui regardez Ocon Raikkonen Magnussen Alonso Grosjean Hülkenberg Van Dorme et les deux Mercedes et loin loin devant Sergio Perez et encore plus loin devant la voiture de Daniel Ricciardo vous l'avez dit que le moteur Mercedes et la Red Bull allaient être les deux voitures qu'il fallait vraiment surveiller Ok Jeff Copp pour le moment je peux toujours attaquer avec ces pneus je suis toujours en regardant la température écoutez de chez Mercedes on dit à la radio que ça va ça se passe bien mais je cherche toujours à gagner de la température dans mes pneus notamment à l'avant peut-être que les freins et les pneus sont un peu trop frais pour la Mercedes ce qui explique cet écart conservé avec son équipier quoique là tout le monde est en train de se rapprocher avec les zones de DRS et ça pourrait nous amener à quelques dépassements dans les secondes ou les minutes à suivre en tout cas ça c'est sûr est-ce qu'il va aller chercher Hamilton ou est-ce qu'il va rester derrière c'est quand même la question qu'on se pose tous ici est-ce qu'il va prendre l'avantage sur Hamilton ou est-ce qu'il va rester vraiment dans son sillage et profiter et le laisser prendre les risques de faire le sale boulot comme on dit et juste derrière le pilote Mercedes on voit le retour de Max Verstappen regardez ce train et il y va oh ça a été une menace très bien exécutée de la part du pilote belge son coéquipier n'a pas réagi du tout pas levé le petit doigt et pas d'arrêt au stand encore dans ce Grand Prix du Mexique les pilotes qui continuent à conserver de manière tout à fait raisonnable leur gomme ultra tendre on l'est avec Verstappen il partait 9ème avec également encore une pénalité pour le néerlandais 3 pénalités en 3 Grand Prix n'a pas aidé Red Bull à rester devant Ferrari au championnat cette histoire mais bon cette fois-ci on espère que les 2 voitures vont arriver et pourquoi pas dans les points il y a 4 courses que ça n'était pas arrivé les 2 Red Bull à l'arrivée et dans les points on retourne pendant quelques instants caméra embarquée sur l'arceau de la Mercedes que l'on quitte pour voir oh là là Raikkonen qui se fait attaquer par Magnussen non c'est l'inverse pardon c'est Raikkonen qui va aller attaquer Magnussen et regardez l'écart devant incroyable Perez qui fiche le camp il n'y a pas d'autre terme désolé mais vraiment il prend des espaces importants en très peu de tours il joue également de gomme neuve donc ça aide grandement la force India à attaquer dans ses premiers tours c'est vrai que Raikkonen on ne l'a pas mentionné mais vous l'avez sans doute remarqué de par vous même avec ses bandes rouges sur le bord des pneus de la Ferrari il va peut-être aller un peu plus longtemps en piste donc là c'est bien il ne perd pas trop de temps englué dans le peloton avec le DRS mais il pourra rester plus longtemps sur cette piste avant de ravitailler on est avec Kevin Magnussen ce fut bref le Danois qui chasse peut-être à son tour une opportunité de placer sa voiture sur la troisième place on va aller chercher Ocon et c'est passé il y en a également vu derrière la Renault qui s'est portée de Sainz à la hauteur de la voiture de Stoffel-Vendorne et qui est passé regardez vous pouvez constater de par vous même l'écart avec les voitures de tête c'est absolument incroyable alors ici la pitlane n'est pas forcément la plus longue l'entrée fait perdre très peu de temps également donc au niveau des stratégies des arrêts Pirelli nous a conseillé en tout cas nous a ramené une stratégie à deux arrêts avec un relais en ultra un relais en super et un relais en soft ça c'est vraiment la théorie pure et dure certains disaient qu'on pouvait peut-être faire même deux relais en ultra soft et un relais en soft alors qu'on a les premiers appels à la radio pour justement les stratégies on va peut-être les découvrir neuvième tour ça fait à peu près partie de ce à quoi on s'attendait on attendait un arrêt pour le dixième tour pour les premiers pilotes qui ont beaucoup tourné en qualif est-ce qu'on va déjà avoir des arrêts ce tour-ci effectivement il y a une Renault qui rentre c'est celle de l'allemand Nico Hülkenberg qui était devant les deux Mercedes et ça n'est pas le seul puisqu'il y a également la force India de Sergio Perez qui est passé par la case stand et on remet des pneus super temps donc pour l'instant la stratégie à deux arrêts avec les trois pneus tiendrait la route en tout cas c'est un jeu de mots assez facile mais ça tiendrait bien la route on est avec la Mercedes c'est le DRS toujours on voit qu'Hamilton n'est vraiment pas loin de la McLaren Renault l'attaque pourrait être imminente et Perez qui en rentrant au stand laisse vraiment Ricardo seul au monde devant tout le monde et la phase compliquée regardez Ricardo on ne l'a pas vu beaucoup à l'image depuis le début du Grand Prix il est rapidement parti devant et le voilà dans le stadium maintenant avec cette épingle ce virage à droite très complexe il faut tout simplement non pas gagner du temps mais ne pas en perdre et on continue pour Ricardo avec lui aussi des peu super soft une belle opportunité peut-être de stratégie pour les hommes d'Elmoud Marco retour au stand d'Alonso et de la Haas de Kevin Magnussen le Danois et on sort dans quelques équipes on est prêt également chez Forcinga Mercedes ah est-ce que chez Mercedes et Ferrari on va faire sortir la première ou la deuxième voiture ce sera intéressant Magnussen aucun problème pour son arrêt et derrière la Tour de Rosso non plus pas de problème pour Brandon Hartley et non plus pour Carlos Sainz alors tout ça nous fait gagner des positions bien sûr et on va retrouver devant avec une bagarre Stoffel Van Dorn une Ferrari et une Haas c'est la tête de course que vous avez devant vous quasiment on a donc Ricardo semble-t-il Max Dussain Raikkonen Van Dorn qui se suivent et la Mercedes oh la Mercedes qui est partie à la dérive derrière j'espère qu'il l'a récupéré il ne serait pas parti en tête à queue avec ses pneus usés alors on vaudrait un plan autre peut-être pour voir la voiture du leader du championnat c'est peut-être plus important désolé à la réalisation qui est mexicaine évidemment mais ouais c'est beau de nous montrer non ça va il a continué on avait cru un instant alors que les pneus on est à 60% à l'arrière 60% d'usure à l'arrière des pneus donc on est vraiment sur une période où il faut absolument rentrer rapidement et ça va être le cas je pense également pour les pilotes qui ne sont pas en pneus super soft et ce n'est pas le cas de ces trois là qui continuent et on pourrait retrouver ces trois voitures en bonne position en fin de grand prix c'est pas mal du côté de chez McLaren d'avoir osé mettre deux stratégies différentes sur les deux pilotes par contre chez Mercedes voilà on est au box c'est confirmé des pneus à plus de 65% d'usure il fallait faire quelque chose et la stratégie avec sans doute et bien deux relais avec les ultra soft et un relais ou deux relais pardon avec les super soft on verra bien ce qu'il sera décidé décider pardon Lance Stroll avec ça y est beaucoup de S ils n'en voulaient pas Lance Stroll qui repart à son tour avec des nouvelles gommes sur sa Williams Mercedes et c'est derrière Sébastien Vettel que le pilote belge reprend la piste c'est à on 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 Et vous avez vu que ça barde entre Brandon Hartley et la Ferrari et Daniel Ricciardo qui comme gros Jean Raikkonen et Vendor on ne continue et on ne s'arrête pas les gommes tiennent alors pourquoi stopper ? On a quand même quatre voitures différentes aux quatre premières places, un moteur Renault, un moteur Ferrari, un deuxième moteur Ferrari, un deuxième moteur Renault Quand on vous a dit que les moteurs Mercedes étaient à leur avantage ici, là ça nous fait un petit peu mentir, en tout cas c'est sans doute dû à la stratégie bien entendu puisque ceux-là ont 20 secondes de moins passé dans les stands arrêtés que les autres Et Romain Grosjean, deuxième au Japon, on ne l'a pas oublié, derrière Lewis Hamilton qui est pour l'instant en train de récidiver On va bientôt l'appeler Raymond Poulidor si ça continue Oui qui aime cueillir les deuxièmes places, il l'avait fait également en Angleterre, un grand prix extrêmement pluvieux On l'avait vu un peu plus discret du côté de Spa, mais belle performance également pour l'équipe de Jean Haz Alors qu'on retourne en caméra embarquée avec le leader du championnat, jusque là c'est toujours le cas Mais où est Lewis Hamilton ? Parce qu'il y a eu à mon avis un petit décalage chez Mercedes Et le leader qui continue de dérouler sans trop attaquer, c'est peut-être la bonne solution, va-t-il opter pour un arrêt ? Pas encore, on peut aller loin avec ces gommes là Je pense qu'effectivement avoir opté pour des super softs en qualification hier aurait pu être moins avantageux Mais là il y a vraiment quelque chose à gagner On est avec la voiture qui est en 16ème position, ce qui signifie pas de point Il se retrouve derrière Vettel et devant Brandon Hartley Et Hamilton, il est devant tout ce beau monde Hamilton lui il est avec toujours ses ultra softs, il n'a pas encore ravitaillé Il est allé très très loin avec ses nouveaux ultra softs, Hamilton Et on vous a dit déjà d'ailleurs que vous pouvez voter aussi vous-même pour votre pilote du jour, le driver of the day Pour l'instant Sergio Perez semble avoir la mainmise sur cette compétition Puisque regardez, il est en train de se défendre face à Verstappen, à Ericsson Et ici c'est Magnussen qui à son tour, après Grosjean, porte un petit peu préjudice à la balade De Lewis Hamilton, on en est derrière pour le pilote belge On précise effectivement que Raikkonen qui est derrière est reparti en ultra softs, donc une stratégie différente Pour la Ferrari et la Mercedes qui se retrouve d'ailleurs entre les deux Ferrari, c'est assez drôle On va voir que le jeu des stratégies décalées provoque ce genre de classement Et on rappelle, le driver of the day toujours disponible dans la description Alors est-ce que ça peut passer ? On sait qu'il y a un contentieux entre les deux hommes depuis le Grand Prix d'Austin Oh il va plonger à l'intérieur, dive-bomb de la Mercedes, ça peut peut-être passer, non ? Vettel est sauvé par le dessin du tracé mais cette fois-ci ça ne sera pas suffisant Et il passe ! Et Raikkonen aussi ! Et bien voilà, deux places dans le vent pour Vettel sur 50 mètres Sortie extrêmement large, là on était quasiment contre le mur pour la Mercedes qui n'a toujours pas touché Et on a vérifié chez Mercedes ce qui s'était passé Et il y avait tout simplement une bulle dans le carbone du triangle arrière-gauche Ce qui a provoqué cette perte à très haute vitesse de contrôle Hier on était un petit peu paniqué au matin, on ne savait pas si la voiture allait pouvoir participer aux qualifications Et finalement on voit que tout a l'air d'être revenu dans l'ordre C'est droit avec Vettel qui a dû allumer les pneus pour rester devant son équipier Je crois que Ferrari a perdu plus de temps cette saison à se battre entre eux qu'avec les autres monoplastes De Daniel Ricciardo qui repart, alors qu'a-t-il monté ? Je vous avoue que ça a été extrêmement furtif Il a quitté ses pneus super soft pour des pneus soft Alors est-ce que les pneus soft vont permettre à l'arrêt de bulle d'aller jusqu'au bout ? L'attaque de la Mercedes sur Esteban Ocon avec des ultra soft neufs Et Marcus Eriksson 11ème Non mais là il tartine comme ce n'est pas permis de le volant, passez-moi l'expression Mais c'est très violent Et Lewis Hamilton qui va profiter de l'attaque sur Max Verstappen pour s'emparer des commandes de ce Grand Prix du Mexique Est-ce qu'on va avoir droit à la passe de 4 pour Hamilton ? Il n'y en a rien pu faire du côté alors qu'on n'est plus sur Hamilton On est bien sur la Red Bull de Verstappen Derrière on a l'attaque de la deuxième Mercedes Le gap est quand même énorme entre les deux voitures Simplement parce qu'il a été gêné par du trafic au moment de rentrer au box Charles Leclerc avec ici Nico Hülkenberg Oui ça se bat à tous les étages Très très agréable course sur le plan sportif On a beaucoup de duels au freinage C'est bien amené également par le tracé Mais il est vrai qu'on a un Grand Prix un peu moins soporifique Que les 15 derniers tours du Grand Prix des Etats-Unis On avait eu beaucoup de mal de garder les paupières ouvertes Occupe sur la Renault de Nico Hülkenberg Retour en caméra embarquée avec toujours les images du direct bien sûr Pas d'abandon dans ce Grand Prix après 16 tours couverts sur les 36 à parcourir On est très généreux sur le bord de piste Est-ce qu'Alonso va se laisser dépasser ? Où va-t-il à son tour ? Aller attaquer la Toro Rosso C'est Alonso qui porte l'attaque Oh là là Alonso qui adore attaquer dans cet endroit là Oh la Mercedes qui est allée sur l'extérieur perdre un petit peu de grippe Alonso qui se bat mais comme un jeune premier qui veut sa place dans une grande équipe L'arrêt de Pierre Gasly Oh là il est très très lent Pierre La Toro Rosso qui repart Ericsson également reçoit des pneus soft Et ça remet un petit peu d'ordre dans tout ça Avec la cinquième position désormais pour Nico Hülkenberg Qui reste au contact des voitures devant lui Ils sont trois, vous l'avez vu dans le fond de l'image Et retour sur Daniel Ricciardo Toujours l'homme de la situation Après que Lewis Hamilton ait attaqué Max Verstappen Avec les arrêts Et je crois qu'on a demandé un ajustement Dès le rond avant du côté de chez Mercedes On voudrait peut-être un peu moins de grippe Et topo complet effectué à la radio du côté de chez Mercedes Alors qu'on approche du cap de la mi-course ici à Mexico Et au niveau du classement ça va nous donner quelques petits changements A l'attaque de Van Dorn on retrouve la voiture de Vettel Ou est-ce la verse ? Oui c'est plutôt la verse Pour l'instant c'est Van Dorn qui attaque Vettel et qui passe Entré dans les points de Stoffel Van Dorn Avec en plus le DRS en prime Il se retrouve au dixième rang Le point de la dixième place pour Stoffel On rappelle Stoffel Van Dorn qui est toujours dixième de ce championnat Avec 37 unités Le prochain au classement c'est Kevin Magnussen Il est à 46 Et sans donner un petit peu de déprime à notre ami Stoffel Van Dorn Je ne pense pas que ça va le faire Pour aller chercher au moins une neuvième place Romain Grosjean qui est juste devant son équipier Mais l'écart entre Grosjean et Magnussen Grosjean qui est à 124 points 46 points uniquement pour Magnussen La comparaison est très dure du côté du Danois Il est vrai qu'en qualification par contre Les deux voitures américaines se tenaient proches l'une de l'autre Du côté de la tête de course ça déroule avec quasiment un nouveau meilleur tour pour Ricardo Qui tourne dans le même dixième de seconde Rien à redire Et bien si vous vouliez un topo anglais L'ingénieur du pilote belge vous l'a exposé Alors Lewis Hamilton qui effectivement depuis son arrêt tourne beaucoup plus vite Avec ses nouvelles gommes Il a pu reprendre beaucoup de temps Et il concrétise ça par actuellement Très très beau partiel Qui sont quasiment tous en purple Tous en mauve Ils améliorent au tour par tour avec le gommage de la piste Les conditions de cette Cette partie du circuit qui est très technique avec les courbes Il faut absolument que la gomme reste On espère qu'il ne pleuvra pas Et ce n'est pas prévu Et pourvu que ça dure La magnifique attaque au freinage de Nico Hülkenberg Est-ce qu'il va pouvoir compléter ce dépassement Dont on vous a laissé profiter du sombre de CV8 hybride Et c'est passé Dépassement très scolaire de la part d'Hülkenberg Mais force est de constater que ça fonctionne sur Perez Qui dégringole un petit peu Il n'est plus en tête comme il l'a été au moment du départ Il est pour l'instant tout de même en cinquième position Avec des super softs qui n'iront pas au bout Ça c'est certain Mais une stratégie intéressante de la part de l'équipe de Vijay Malia Et on quitte la voiture de Perez Pour se retrouver sur celle de son poursuivant Effectivement On a 4 voitures qui pourraient se rejoindre dans très peu de temps Avec l'aide du DRS Avec la Renault Hülkenberg devant Et la Haas est également placée juste devant ses dossiers Qui ne se lâche plus Alors qu'on commence à attaquer les poteaux du stadium Et les gendarmes couchés Là on y va On donne tout ce que l'on a On prend toutes les largeurs possibles pour gagner du temps Et effectivement La théorie qui circule un petit peu depuis quelques minutes Se confirme avec Oh là un changement de ligne Qui était plus qu'un certain de la part du pilote mexicain Il a failli y avoir un drame sur la piste En tout cas ce que je voulais vous évoquer C'est qu'effectivement du côté des monoplaces Il va y avoir pas mal de changements l'année prochaine Peut-être que les vieux roublards qui ne veulent plus Se réadapter à un nouveau règlement Ils vont simplement demander à partir Deux qui ne sont pas des vieux roublards Ce sont bien les jeunes loups que sont Brendan Hartley et Carlos Sainz Qui se battent alors que l'on a Semble-t-il un drapeau jaune Oui on a perdu une voiture On a perdu une voiture Alors de qui s'agit-il ? Je n'ai pas les écrans qui m'indiquent au-delà de la 15ème place Donc ça va être compliqué d'aller nous chercher Le pilote qui s'est sorti dans ce 22ème, 21ème tour de course Il avait perdu un tour Il avait arrêté sa voiture Oh non, 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 non Ce ne serait pas Sergio Perez qui est en train de ralentir Effectivement il a perdu 4 secondes dans le premier partiel Alors ce sera absolument dramatique pour l'immense et le formidable public mexicain Que leur héros s'arrête ici à la maison On espère que Perez va pouvoir résoudre un petit peu le souci Les deux McLaren qui s'expliquent Avec Vando on est Alonso Avantage pour l'instant au pilote espagnol Mais on est dans les points pour les deux voitures Et je crois que Zac Brown va s'atteler à ne pas laisser Comme peut-être On a pu le voir il y a quelques Grand Prix Se battre les Ferrari Allez les consignes qui vont sans doute tomber En tout cas Alonso est moins rapide que Stoffel Ça c'est une certitude Est-ce que Stoffel aura tout simplement le feu vert Pour aller attaquer Vous avez P3 P3 Magnusson est devant vous D-gap de la voiture est 1.8 secondes Ils sont sur les super softs Grosjean est derrière vous D-gap derrière nous est 2.1 secondes Ils sont sur les fresh softs C'est plus un appel de détresse Qu'une conversation radio à laquelle on a assisté Alors qu'autour d'Hamilton D'attaquer Alonso et Evan Dorn C'est vrai que là c'était un petit peu au secours Mes pneumatiques sont morts Il faut que je repasse par la case de stand Mais qu'en est-il de la stratégie Donc 2 arrêts minimum Maintenant on va avoir droit à un deuxième relais Avec ses pneus super soft Est-ce qu'on passerait en soft Comme l'avait préconisé Pirelli L'attaque Après Alonso c'est Van Dorn Qui va sans doute y passer Oh le belge qui bloque 0 Il touche à Milton Oh là là il ne peut pas le sortir Oh Van Dorn qui a failli faire l'irréparable En sortant la voiture Qui pourrait être championne du monde Dans deux semaines Et l'arrêt au stand Pour la Mercedes Il profite qu'il y a un peu moins de trafic Pour venir chercher son deuxième train De pneus super soft Et ça n'est pas le seul Puisque devant lui On a retrouvé La Force India Qui était dans le même tour C'est... Alors... Qui est-ce ? Parce que Pérez on sait qu'il a eu des problèmes Mais il n'était plus devant Il était peut-être tombé derrière On a eu beaucoup de mal à sortir Le limiteur de vitesse Du côté de la Ferrari De la Mercedes Excusez-moi Assez intéressant ce Grand Prix du Mexique Alors qu'on vous propose Comme d'habitude Les pilotes Qui ont remporté Le Grand Prix du Mexique Et on se souviendra évidemment Que de l'autre côté Un certain Janky X Avait remporté cette course en 1970 Trois victoires pour Jim Clark Le Britannique Un autre Britannique Le suit De succès pour Nigel Mansell Dont le dernier d'ailleurs Sur l'ancien circuit Ici en 92 Je vous le disais En introduction de la séance d'essai libre Pas très aisée Une victoire Ici pour l'Italien Qui a d'ailleurs pris le volant Récemment d'une Acura Honda NSX Au 24h de Spa-Francorchamps En terminant je crois 32ème Si ma mémoire Ne me fait pas défaut Et ensuite Taylor Un succès Il y a eu pas mal de faits marquants Dans ce Grand Prix du Mexique Notamment tenu Pendant de nombreuses années Il devait revenir Non pas ici Mais à Cancun C'était un contrat Qui avait été Présigné par La F1 Et Bernie Ecclestone Et la mairie De Cancun Et finalement Le projet n'avait jamais vu Le jour On notera aussi ici Que Hop attention Et contact avec le mur Contact avec le mur Un aileron qui a été touché Un aileron qui a été touché C'était lors d'un Grand Prix du Mexique Et première victoire également Pour Gardberger Lors du retour ici Entre 86 et 92 Avec une Benetton L'Autrichien qui s'était imposé Donc en 86 Ah alors qu'on rapporte Des problèmes mécaniques Concernant Kimi Räikkönen Il n'y a vraiment pas de chance Le Finlandais C'est vraiment Vraiment pas Lui qui aura été Le plus chanceux Ça c'est clair Alors quelle image On a une bataille Assez insolite Je devrais dire Une bataille qui a disparu De cette même image Alors pour l'instant On a quand même un écart Avec Hamilton Qui est conséquent Entre le podium Et le reste des pilotes Hamilton qui s'est parfaitement Remis dans le rythme Et retrouvé Le train des premiers Reste à voir Comment vont tenir Les pneumatiques Et on est avec ici Donc La voiture de Ricardo Qui Là par contre S'il ne gagne pas Et que les Mercedes Mettent des points Ce qui était tout à fait attendu Evidemment Ça pourrait compromettre Ses toutes dernières Petites chances Qu'il avait D'être sacré À Abu Dhabi Nouveau passage Dans le stade Il reste exactement 10 tours 10 tours de course Pour l'ensemble des voitures Ça va faire Sans doute Rentrer encore Quelques pilotes Qui ne sont pas Chaussé en pneus Soft Tout en super soft Certains ont opté Pour une stratégie Avec deux Stints en ultra Dites-vous que l'année prochaine Si vous n'en avez pas assez Il y aura les Megas Histoire de s'y retrouver Un peu plus Merci la FIA Et merci à Pirelli En tout cas On peut réviser nos couleurs Et ça C'est une bonne chose Nouveau blocage De rouge Ce n'est pas le premier Ce ne sera sans doute Pas le dernier du week-end Dans ce virage La chasse A été ouverte Du côté de chez Mercedes Avec la deuxième place D'Hamilton La tête de course Pour Le moment Qui vaut très cher La voiture qui est extrêmement glissante C'est survireuse Évidemment Et il ne m'étonnerait pas De voir le bloc Ferrari De la Haas Faire la différence Sur la Mercedes Dont le rond est abîmé Au niveau de l'aérodynamique Ça pourrait être une attaque De Kevin Macducelle Le Danois Qui Attention N'a absolument aucun complexe A aller attaquer Un de ses petits camarades Aller demander à Nico Hülkenberg Il en a de très bons souvenirs Des compliments Qui avaient volé Dans le carré Des interviews Si ça peut le motiver On rappelle qu'il y a eu Quand même Deux victoires ici Pour un français Alain Prost Qui s'était imposé En 88 Sur une McLaren Et en 90 Sur Ferrari Sous-titrage ST' 501 Et Romain Grosjean Qui est quand même Assez loin Par rapport Au reste des pilotes Le voici Il y a quand même Une ligne droite Entière d'écart Entre Romain Grosjean Et son poursuivant Par contre Hamilton Si Grosjean Peut essayer Et de lui mettre La pression Avec la Haas Il pourrait se retrouver Piégé Le pilote britannique On rappelle évidemment Que vous pouvez Comme à chaque Grand Prix Voter pour votre pilote Du jour Votre driver of the day Et vous découvrez En dessous De chaque Grand Prix Celui qui a été élu Lors de l'épreuve Précédente Avec les résultats Qui vous sont postés Bien évidemment Et Ricardo Qui poursuit Sa marche Quasiment triomphale Pour le moment Ici au Mexique Il rattrape l'une des petites voitures Sœur Celle d'Hartley Hartley 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 qui d'ailleurs A fait un peu remonter La cote de confiance De ses patrons Envers ses performances Depuis quelques Grand Prix Malgré des difficultés Les pilotes Continuent à tenter De se faire valoir Alors qu'ici on va avoir Alonso Qui va porter une attaque Au DRS Et qui va avoir absolument Toutes les facilités Pour aller chercher La Mercedes Quoique Quoique Le bloc allemand Est résistant Il se retrouve côte à côte A plus de 330 km heure Alors qu'on a un drapeau jaune Agité par un commissaire Dans le premier secteur Effectivement On me rapporte également Sur mes écrans Qu'il y aurait un souci Sur la piste Au premier virage Mais qu'il aurait été Résorbé Donc sans doute Un problème extérieur A une voiture Et Alonso Qui va A son tour Reprendre son dû Oui la Mercedes Qui est vraiment pas A son affaire Surtout en relance En virage lent On sait que depuis la mi-saison C'est vraiment là Où elle pêche Dans les relances A basse vitesse On l'a notamment vu Dans la première épargne A gauche Du circuit du Cota Où il y avait Bagarre Et puis d'un coup La Mercedes S'arrêtait Braquait Sortait un petit peu Limite le Clark Pour déplacer la voiture Et la remettre dans le bon sens Parce qu'elle n'arrivait plus A tourner C'était assez particulier Autant plus Qu'il avait un morceau D'aileron cassé Le pilote belge Lors de ce grand prix Dostine Et l'attaque Pour passer la Toro Rosso Ca va être peut-être Plus compliqué pour Ricardo Puisqu'au niveau des écarts On voit que Hartley Reprend l'avantage Et vous avez vu à l'image Le dépassement Sans aucune difficulté Face à Fernando Alonso Pour le pilote belge Allez il reste 6 tours de course Dans ce grand prix du Mexique On vous laisse vraiment profiter Du son de ces moteurs Parce que ici vraiment La performance est impressionnante Quand on est quasiment Au rupteur En 6ème 7ème 8ème Pour aller chercher Vraiment Toute la quintessence Du moteur Avec l'hybridation Jusqu'au bout Pour être à 330 340 Pour les meilleurs Véritablement Au bout de la ligne droite C'est très impressionnant A vivre Et surtout à entendre On espère que vous profitez De ces nombreux moments De son Qui sont offerts Lors des grands prix Alonso Qui va à son tour Profiter peut-être D'une attaque Avec l'aspiration Et le DRS Sur la Mercedes Du pilote belge Tout ça derrière Magnussen Et devant Stoffel Vando On a 2ème McLaren Et non Il en faudra plus Pour venir à bout De l'infatigable Flèche d'argent Qui est sans doute Un ensemble de mots Très compliqué A aligner Sans bafouiller Ce que je n'ai pas réussi A faire Bien évidemment Alors Magnussen 4ème Est-ce que le pied de podium Chez Mercedes Ça va être compliqué A obtenir Visiblement non Puisque la Haas A l'air d'avoir les pneus Qui se sont écroulés Depuis un demi-tour Ils sont montés Depuis un peu plus longtemps Que les autres Les pneus de Magnussen Ce qui lui a permis D'ailleurs de faire Cette stratégie Pour se retrouver là Attention parce que là On a quasiment un bloc-pass De la Mercedes Face à Alonso Ça n'est pas très Réglementé Et Alonso Qui va tenter sa chance Pour aller chercher La voiture du pilote belge Coudrou Entre les deux monoplaces En plein milieu Du stade de baseball Devant tous Les supporters mexicains Et finalement Il restera Devant La monoplace De l'Espagnol Qui a d'ailleurs Perdu du temps Je pense même Que oui Stoffel Vendor On est repassé Devant son équipier Et les deux McLaren Se sont échangés Des positions À quatre tours De l'arrivée Lutte intéressante Pour les points Au niveau constructeur McLaren Qui pourrait mettre Également Deux voitures Dans le top 10 C'est intéressant De voir Ce que peut amener La fin de cette course Pour le championnat constructeur L'attaque sur Magnussen C'est à peu prématuré Le contact avec la Haas Et la Mercedes On n'est pas passé loin De la correctionnelle Du côté du leader du championnat L'attaque à l'extérieur Cette fois-ci Sur le freinage Il se porte à la hauteur De la Haas Est-ce qu'il peut compléter Le dépassement Ça semble fait Un petit peu large Par rapport au vibreur Mais la Mercedes Hérite du pied de podium Et empêche ainsi Les Haas De faire 3 et 4 Pour le moment Puisque Grosjean A chuté au troisième rang Général de ce Grand Prix Allez il reste Peut-être une quinzaine De kilomètres Dans cette épreuve Et Kevin MacDussen Qui est donc chassé Maintenant par les deux McLaren Stoffel-Vandorne en tête On retrouve derrière La deuxième force india Qui revient également Très très fort Et la sortie De ce stade Une nouvelle fois Avec 3 voitures Qui peuvent profiter du DRS Ça va être compliqué Pour la Mercedes De tenir derrière elle Les 3 autres monoplaces Qui sont blottis Dans son inspiration Est-ce que MacDussen Déboîte-y-vive Est-ce que Vandorne Va y aller ? Peut-être Les 3 voitures Qui se déportent Sur la partie droite De la piste Alonso continue En pleine ligne droite Et ça pourrait être L'Espagnol Qui en profite Et MacDussen Reprend sa position Il y a eu contact Une nouvelle fois Et il a dû se contenter De rester derrière Mais regardez Le petit train Qui est en train De se former Et derrière Avec le retour De la Red Bull De la Ferrari Qui pourrait aussi Se joindre A ce Quintet Qui est presque gagnant Pour le moment Mais Les attaques Sur les vibreurs Très 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 incisifs Le comportement De la Mercedes Il va rester un tour Un tour assez pilote Pour vraiment décider De la fin De ce 18ème Grand Prix De la saison On voit ici On voit ici la voiture Qui se remet Quand même D'une stratégie Plutôt bien élaborée Celle de Daniel Ricardo Pour l'instant Est en bonne voie Pour bien finir Sa saison Si la fiabilité Mécanique Est au rendez-vous Ricardo Qui fait partie Évidemment Des grands malchanceux De la saison Il était 3ème Sur la grille De départ Le pilote mexicain Sergio Perez A ses côtés Qui lui a eu aussi Une course difficile Même s'il a mené Nouvelle explication Dans le texte Derrière entre Magnussen Et Van Doorn Et la Mercedes Qui parvient à s'échapper Dans cette avant-dernière Boucle Ça devrait le faire Au niveau du carburant Pour la voiture Du leader du championnat Et Van Doorn Qui va passer Stoffel Van Doorn Avec les ultra soft Qui est bien passé Aux côtés De Magnussen Dans le 2ème partiel Va-t-il être devant Dans le 3ème Sous le regard attentif D'Alonso Qui veut plonger Pour lui aussi Rejoindre son équipier Van Doorn est passé Et c'est très important Pour la lutte McLaren-Aas Au niveau du championnat Constructeur Comme on rappelle On l'a déjà dit A plusieurs reprises Les deux équipes 4 et 5ème Avec à peu près 30 points d'écart On pourrait perdre tout espoir On est assuré de terminer De Daniel Ricciardo Depuis quelques grands prix Nous avons Hamilton en tête 3ème position Formidable performance De Romain Grosjean 6ème sur la grille Gestion parfaite Des hommes De Gene Haas 3ème place Pour Romain Grosjean Et on attend Et on attend le dernier tour Et est-ce que Van Doorn Et est-ce que Van Doorn Pour aller chercher Une 4ème place Ce serait son meilleur succès De la saison Au volant D'une McLaren-Renault Je ne pense pas Que Van Doorn ait l'opportunité de passer Vous le voyez Les cotillons Qui sont déjà En train d'envahir Le stade Alors que la course N'est pas terminée J'espère que le vent N'amènera pas ça Dans les pontons Et les radiateurs Allez c'est terminé Pour la Mercedes Qui termine 4ème Et Van Doorn 5ème devant Ok, nous sommes tous Un peu gouttés Avec notre résultat Mais let's work hard Et we'll get it together For the next race We've lost some points Today But we've finished On the top 5 And from where we start It's a good result I think Thanks everyone Et c'est vrai Qu'en partant En 14 Et 16ème place Les Mercedes Ont fait très très fort Avec une 2ème Et une 4ème position Alors que Daniel Ricciardo Va profiter d'un succès Bien mérité Au niveau du championnat Ça ne relance pas forcément Tous les espoirs Du pilote australien Mais il est vrai Qu'il est désormais Bien parti Pour revenir un petit peu Au contact Et les résultats De ce 18ème round De la saison Avec donc la victoire De Ricciardo Devant Milton et Grosjean Derrière on notera Max Verstappen 8ème Qui n'a pas Pas gagné grand chose Alonso est bien remonté Alonso il partait 13ème Vous le voyez Et quand même Raikkonen 10ème Alors qu'il était en pôle Et Esteban Ocon Est également Très très loin Au niveau Des résultats Il y a donc Il y a encore 50 points La réponse Et je peux vous dire Que ça risque d'être Extrêmement discuté Ne manquez pas Le Grand Prix du Brésil Et Abu Dhabi Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada